... Heureuse de vous retrouver en ce dimanche soir dans votre émission. Je vous espère un peu apaisée après ce week-end. Cette libre antenne, c'est la vôtre au 3921. Vous le savez, ici, on échange, on parle de nos vies, de nos difficultés. On se demande entre nous des conseils. On tente de démêler la pelote de nos soucis petits et grands. Le philosophe grec épithèque disait que de toutes les choses du monde, les unes dépendent de nous, les autres n'en dépendent pas. Celles qui en dépendent, ce sont nos opinions, nos mouvements, nos désirs, nos inclinations ou encore nos aversions. En deux mots, toutes nos actions et nos ressentis. Ce qui est en notre pouvoir, c'est donc notre manière d'agir. Mais qui décide quand j'agis et pourquoi ? Le problème, c'est qu'il y a deux parties en nous, le conscient et l'inconscient. La première est douée de raisons, capables de libre arbitre et de choix. La seconde est mue par des pulsions puissantes, par un désir qui n'a plus rien à voir avec la conscience. Je est un autre dans sa propre maison, disait Freud, l'inventeur de la psychanalyse. Parfois, on se sent effectivement habité par un autre nous-mêmes. Et c'est cet autre nous-mêmes qu'il faut apprivoiser. Alors, si ce soir, vous avez du mal à vous apprivoiser, à trouver ce qui fait sens, je vous invite à nous appeler au 3921. Quentin et Corentin sont là avec leur écoute bienveillante pour recevoir vos appels. Et c'est Charles Ouestrelin qui orchestre la réalisation de l'émission. N'oubliez pas que si un sujet vous touche, vous pouvez à tout moment réagir et demander à dialoguer en direct avec un ou une auditrice, un auditeur ou une éditrice, en appelant le 3921. Vous nous adressez un SMS au 73921, en commençant votre texto par le mot nuit. 3921, j'attends vos appels. Bonsoir, Jennifer. Oui, bonsoir. Bienvenue. Merci. Donc, je vous remercie de m'avoir recontacté suite au message que je vous ai envoyé sur votre page. Oui, je vous remercie parce que vous voyez, la page Facebook, j'en profite pour le dire aussi aux auditeurs, est un bon moyen de nous contacter dans la libre antenne. et vous avez été courageuse. Je vous ai proposé, suite à nos échanges de messages, d'appeler dans l'émission pour qu'on puisse un peu avancer ensemble. Donc, bravo. Bravo, bravo. Merci. Merci. Moi, j'avais fait la démarche il y a plus d'une dizaine d'années à l'époque. C'était avec Caroline Dublanche. Oui. Pour toute autre chose, j'avais perdu mon grand-père, etc. Enfin bon. Et ça m'avait beaucoup aidée à l'époque. Et voilà, c'est vrai que du coup, je me suis dit, « Bien, je vais appeler Sophie et voilà. » Donc, moi, je vous ai contacté parce que j'étais la semaine dernière en complètement très, très grand désarroi. parce que, donc, comme je vous disais, j'étais mutée, je suis de Nice à l'origine et j'étais mutée à Paris, là, en début de semaine. Ça s'est fait très, très rapidement, en l'espace de trois semaines, en fait. Et c'est une décision qui n'a pas du tout été approuvée par mon entourage, surtout par mes parents. Voilà, moi, je viens d'une famille. On est cinq frères et sœurs et je suis la dernière. Enfin, j'ai que des frères et je suis la dernière. Et j'ai beaucoup veillé sur mes parents ces dernières années qui ont eu beaucoup de maladies. Et voilà, je pense qu'ils comptaient sur moi pour être leur bâton de JS, comme on dit. Oui. Et puis, moi aussi, j'étais très heureuse d'être avec eux. Enfin, je veux dire, ils ne m'ont pas forcée, hein, loin de là. Mais voilà, enfin, il se trouve que là, j'ai eu cette opportunité. Une personne de ma société est partie. C'est une promotion. Donc, du coup, j'ai postulé en interne, etc. Et je ne pensais pas que ça se ferait aussi vite. Donc, la décision a été prise très rapidement. Ça a été très difficile avec mes parents. Il y a eu beaucoup de pleurs, etc. Bon, je suis grande, j'ai 29 ans quand même. Donc, du coup, j'ai tenue. Et voilà, j'ai mon compagnon qui me soutient, etc. Et puis, je suis arrivée mercredi dernier. Donc, l'avant-veille des attentats, à Paris, c'est des amis. J'ai rencontré des personnes, etc. Et le vendredi, bon, il y a eu les attentats. Je n'étais pas dans le quartier, mais j'ai failli sortir là-bas parce que mes amis étaient de là-bas. Ils m'ont rejoint où j'étais, etc. Et finalement, au fur et à mesure, j'ai appris qu'une amie que j'avais rencontrée, une amie que j'avais rencontrée était au Bataclan, etc. Heureusement, elle s'en est sortie. Voilà, et après, j'étais baignée dans cette atmosphère où j'ai commencé l'année, le travail, où tout s'est enchaîné négativement. La personne qui est en poste a eu un accident de voiture. Du coup, je me suis retrouvée seule en poste. Enfin, bon, c'était vraiment très, très particulier et très difficile la semaine. Je me suis retrouvée toute seule à l'hôtel, dans un quartier pas très sympathique. Vous êtes arrivée de Nice, tout s'est enchaîné très vite. La prise de poste, c'était lundi dernier, juste après le week-end des attentats. C'est ça. D'accord. Et quand vous êtes arrivée, vous deviez être en binôme avec quelqu'un qui n'était pas là, qui avait eu un accident. Oui, elle était là un jour et puis le soir même, elle a eu un accident. Du coup, elle a arrêté. Heureusement, elle n'a rien de grave, mais elle a arrêté. Ce qui fait que j'ai beaucoup douté. En plus, du coup, j'ai eu mes parents au téléphone qui étaient très inquiets. Qui me disaient, mais reviens, qu'est-ce que tu fais ? Et moi, du coup, j'étais très mal. En plus, au boulot, ça s'est passé que je n'ai pas réussi à retenir mes larmes, etc. Donc, pour une prise de poste, ce n'était pas formidable. Oui, mais j'imagine que ça, c'était compris par l'entreprise au bureau. D'autres de vos collègues ne devaient pas être bien non plus lundi. Il y a eu quand même beaucoup de réunions dans les entreprises lundi et toute la semaine. Oui, mais bon, après, je suis dans un milieu où il y a beaucoup d'hommes. Donc, voilà, ils relativisent par rapport aux guerres qu'ils ont faites ou d'autres choses. Oui, un homme, un vrai, ça ne pleure pas, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Dans les croyances, uniquement dans les croyances. Et Jennifer, aujourd'hui, dimanche soir, après le week-end, je sais que vous avez dit notre amie hier soir. Je sais plein de choses. Non, je plaisante. Comment vous êtes ce soir par rapport à cette semaine ? Est-ce que votre questionnement a évolué ? Oui, où est-ce que vous en êtes ? Oui, ça a évolué parce que, en fait, moi, je suis revenue de Nice jeudi soir, vendredi. J'étais, parce que le siège social était à Nice de ma société. Donc, du coup, j'avais parlé à mes responsables de mon hésitation, en fait, que ça n'allait pas du tout, etc. Ah, jeudi, ça, c'était jeudi, d'accord. Oui, et c'était vendredi, je leur ai dit que ça n'allait pas. Donc, ils m'ont quand même demandé de me décider. Est-ce que tu restes ou est-ce que tu ne restes pas ? Parce que, forcément, ça a des conséquences pour l'entreprise, etc. Et donc, bon, du coup, en en discutant avec eux, ils m'ont un petit peu poussée dans mes retranchements. Et c'est vrai que je me suis aperçue que ce dont j'avais vraiment peur, en fait, c'est que j'étais tellement dans une détresse psychologique que je me suis dit que je n'aurais pas les épaules pour assumer le poste, en fait. Et c'est ça qui faisait en sorte, qui me poussait à me dire qu'il fallait que je rentre, en fait. Donc, vous avez demandé à rentrer, vous avez refusé le poste dans la semaine ? Non, je ne l'ai pas refusé. Non, je suis rentrée parce que je devais rentrer, parce que j'avais des réunions, etc. Mais je leur ai dit que ma peur, c'était celle-là. Et eux, ils m'ont rassurée en me disant que j'avais forcément les épaules. Oui, ils ne vous auraient pas proposé le poste s'ils n'estimaient pas que vous les aviez, les épaules. C'est ça. Ils m'ont rassurée, etc., en me disant que finalement, que si je n'acceptais pas le poste à cause des attentats, que c'était vraiment dommage. et que la vie continuait, etc., etc. Moi, toute la semaine, j'étais dedans. Le matin, on écoute la radio, le soir, j'étais toute seule. Oui, ça, c'est normal. Vous voyez, c'est normal, légitime. Beaucoup de personnes ont été comme vous dans la semaine. Et vous, d'autant plus qu'en étant déracinée dans une ville que vous ne connaissez quasiment pas, où vous n'avez pas vos amis, pas votre famille, pas de repères, et vous arrivez juste au moment des attentats, c'est forcément complètement bouleversant pour vous. Ça ajoute au déracinement. C'est ça. Donc, vous ne pouviez pas passer une bonne semaine. Maintenant, avec un peu de recul, et donc suite aux discussions que vous avez eues jeudi, vendredi, avec votre employeur, vous en êtes où ce soir dans vos réflexions ? Mais moi, je me suis dit qu'en effet, qu'ils avaient raison, qu'il ne fallait pas que je lâche, qu'il ne fallait pas que je lâche et qu'il fallait que je me fasse violence. Donc voilà, du coup, j'ai dit, ok, je continue. Et puis du coup, je repars demain matin pour Paris. Là, je suis à Nice. Donc, je passais un week-end avec mon compagnon, avec des amis, mes parents, etc. Donc, ils ne comprennent toujours pas ma décision. Vous avez pris un peu de ressources. Comment vous avez expliqué les choses à vos parents ? Quelles sont vos motivations, vos arguments pour continuer ? Qu'est-ce qui vous tient ? Qu'est-ce qui a du sens là ? C'est de me dire que c'est l'opportunité professionnelle. De me dire que, voilà, aujourd'hui, ce qui a fait que je voulais partir, c'était que dans la région où je suis, dans le métier que je fais, il n'y a pas beaucoup d'opportunités, en fait. Et c'est vrai que d'aller à Paris, de toute façon, c'était quelque chose qu'on envisageait, ou d'être mobile, en tout cas avec mon compagnon. Et que du coup, ça, c'était quelque chose qu'on envisageait. Donc, c'est vrai que comme ça s'est réalisé, il y a ça, et puis c'est vraiment l'opportunité professionnelle, en fait. Et puis le fait de se dire qu'on va se construire un avenir meilleur, en fait, avec mon compagnon un peu plus tard, quoi. Oui, et lui, il va vous rejoindre dans quelques mois, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. C'est-à-dire que là, il est en recherche d'emploi sur Paris, ou il a déjà quelque chose ? Non, il n'a rien pour l'instant. Lui, il travaille dans les Alpes-Maritimes, et puis il va essayer de voir s'il peut être muté, ou bien peut-être, à ce moment-là, chercher autre chose. Oui, donc là, il va y avoir une période pour vous de quelques mois où il faut tenir. Oui, c'est ça. Vous commencez une vie dans Paris. Quand vous dites, bon, j'ai pris la décision et je vais me faire violence, la violence que vous vous faites, elle porte sur quoi ? Eh bien, je pense que c'est une violence, enfin, en termes, enfin, une violence psychologique, parce que là, j'aurais tendance un peu à vouloir me laisser aller, à pleurnicher, à être pas bien, etc. Et donc, du coup, je me dis à prendre un petit peu le dessus et de me fixer un objectif et puis d'y aller, quoi. Arrêter de trop m'écouter, en fait. Oui, parce que, oui, oui, c'est très intéressant ce que vous dites dans le processus qui se passe pour vous, c'est qu'il y a quelque chose qui vous tient plutôt dans l'avenir, une vie à deux, ailleurs, un peu plus loin, finalement, de vos parents et de cette famille pour laquelle, j'ai l'impression que vous avez beaucoup donné, qui a été un peu envahissante et un peu besoin de prendre le large et de parents peut-être un peu trop présents pour vous, pour le moment, vous avez le temps de vous occuper d'eux quand ils en auront besoin. Et puis, également, le souhait de progresser professionnellement et c'est là que ça se passe pour vous. Oui. Oui, donc tout ça vous tient. Et en même temps, et vous avez raison de dire, je me fais violence parce que je sais que ça va être dur, je sais que je vais passer des mois difficiles, qu'il va me falloir beaucoup de courage. Mais vous envisagez, vous comprenez que, quelquefois, notre état de, j'allais dire, de bien-être ou de satisfaction dans la vie, il ne passe pas toujours par des moments de plaisir. Oui, voilà. Aussi bizarre que ça puisse paraître, mais ce n'est pas en, quelquefois, en s'écoutant dans une forme de bien-être qu'on accède véritablement à ce bien-être-là. À partir du moment où ce bien-être et qu'on vise a du sens, c'est un peu comme gravir une montagne. Au moment où on la gravit, voilà, si c'est dur, s'il fait froid, s'il se met à pleuvoir, s'il y a de l'orage, bon, c'est dur. Mais une fois qu'on la monte et qu'on y arrive, on sait qu'on sera content de l'avoir fait. Voilà, c'est ça. Et là, c'est vrai que c'est les arguments de mes parents de me dire, ouais, mais là, tu es heureuse, tu as tout pour toi aujourd'hui. Enfin, pourquoi est-ce que tu vas te faire du mal à partir ailleurs, en plus dans ces conditions, etc., etc. Et donc, c'est vrai que cette semaine, j'entendais leur voix, là. Oui. Et du coup, vous aviez envie d'entendre ça. Pourquoi je me fais du mal alors que c'est si dur ? Vous aviez du mal à relativiser, en fait, cette semaine. Je n'arrivais pas du tout à relativiser. Vraiment pas. Enfin, c'était vraiment très compliqué. Beaucoup, enfin, je ne fais que pleurer, quoi. C'était vraiment... C'était vraiment difficile, quoi. Oui, de vous dire que j'ai choisi le plus mauvais moment, pour venir à Paris. Et vous avez interprété ça comme des signes contraires, peut-être. C'est ça. Oui. J'ai fait le mauvais choix, puisque tout se passe mal. C'est ça. Et puis, en plus, enfin, quand... Moi, je suis normalement quelqu'un d'assez pragmatique, etc. J'essaie de ne pas m'attacher à tout ça. Mais c'est vrai que quand... Enfin, là, avec le côté émotionnel qui est ressorti à 1000%, et puis quand j'avais des personnes au téléphone qui disaient « Ah là, c'est un signe, hein, quand même. » Alors là, etc. Du coup, je me disais « Ouais, peut-être qu'ils n'ont pas tort. » Alors que normalement, enfin, je ne suis pas du tout... Je suis très cartésienne, quoi. Enfin... Oui. Et là, vous avez été submergée. Mais vous étiez aussi très déracinée. Oui. Je dirais être à l'hôtel, dans une ville qui est en deuil, et dont on peut se sentir en insécurité. Là, vous étiez vraiment dans les conditions les pires, cette semaine, en fait, pour vous. C'est ça. Oui. C'est vrai que là, ce que vous disiez tout à l'heure, j'avais vraiment cette pulsion-là de me dire « Faut que je parte d'ici, quoi. » Ah oui. J'avais vraiment... « Faut que je parte, faut que je parte. » J'avais que ça, en fait. Qu'est-ce qui vous a aidé à changer d'avis ? Alors, c'est... J'ai eu des amis qui sont très à l'écoute et qui sont très sains, psychologues, et qui sont aussi très orientés vie professionnelle et qui me disent « Voilà, t'as le court terme, t'as le moyen terme, t'as le long terme. » Et ils me disent « Réfléchis. » Parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu seras satisfaite de ta décision, mais dans trois mois, tu vas regretter. Oui, et ça, c'est très très juste. Là, vous avez effectivement des bons amis qui vous ont bien conseillé. Quand on a comme ça quelque chose qui nous arrive avec une décision qui est liée, il faut toujours essayer de voir court terme, moyen terme et long terme. Effectivement, il y a une décision qui pourrait s'imposer à court terme, mais on sait aussi, vous voyez, ces choix et conséquences. Vous pouviez faire effectivement le choix de rester à Nice où à court terme, c'était mieux, mais moyen, long terme, un peu moins bien et peut-être long terme, dommageable pour vos projets d'avenir, votre carrière, etc. Voir votre équilibre familial ou de couple. Et puis, à l'inverse, là, ça va être beaucoup plus dur en court terme. C'est même certain, même dès demain. Et même ce soir, vous devez avoir le cœur gros de vous dire, demain, je repars à Paris. Donc oui, vous allez passer par des moments difficiles en court terme, mais vous visez plus loin. Et quelque part, aller vers le bonheur ou aller vers le bien-être, c'est ce chemin-là. C'est souvent ce chemin de court, moyen et long terme. C'est-à-dire d'avoir une vision et de se dire, ça, ça a du sens, c'est ça que je souhaite. Et à l'aune de ça, de cet objectif-là, je suis en capacité de soutenir un effort que je sais qui va être difficile pour moi. Oui, en plus, c'est vrai que j'arrive sur un poste que je ne connais pas du tout. Je connais l'entreprise, mais le poste, vraiment pas. Et c'est vrai que cette semaine, beaucoup de gens m'ont dit au travail, t'inquiète pas pour le poste, ça va aller. De toute façon, vu les conditions dans lesquelles tu arrives, personne ne t'en voudra, etc. Et moi, j'étais au milieu de tout ça. Je me disais, mais qu'est-ce qui me parle du poste ? Moi, je veux juste rentrer. Oui, vous n'arriviez pas à accrocher le wagon. Alors que j'avais que des gens bienveillants autour de moi. Ça, c'est déjà un bon point. Ça a dû vous aider aussi, qu'ils vous disent, quand vous avez douté de vos capacités, qu'ils ont pu vous rassurer en vous disant que s'ils vous ont choisi, c'est qu'ils imaginent, voilà, ils pensent que vous... Vous savez, une carrière, Jennifer, c'est plus du potentiel qu'une réalisation. Qu'est-ce qui fait qu'on fait une carrière ? C'est qu'on a le potentiel pour, pas qu'on a nos compétences derrière nous. Vous, vous ne savez peut-être pas occuper votre poste aujourd'hui, mais vous allez apprendre assez vite du fait de votre potentiel pour pouvoir l'occuper. Et c'est ce potentiel que vous allez développer qui va vous faire vous sentir bien. Oui. Et ça, c'est important aussi, parce que dans une vie, vous avez 29 ans, progresser dans son métier, ça donne énormément de confiance en soi et d'estime de soi. Alors que faire du surplace à Nice, en maîtrisant bien votre métier à 29 ans, bon, c'est pas... Voilà, on peut s'ennuyer. On a besoin de se donner des challenges et des défis. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai pris cette décision. Après, j'ai eu la chance aussi d'avoir un compagnon formidable et que j'ai engueulé toute la semaine. Il se marrait de me dire que c'est bien pour moi. Ah, il est très soutenant. Oui, il est très soutenant. Ah oui, oui. Il m'a dit, mais réfléchis, prends pas de décision comme ça sur un coup de tête, prends ton week-end, on en discute ce week-end, etc. Oui, mais tu comprends pas ce que je vis et tout. Enfin bon, c'était vraiment pas... Enfin, j'étais pas un cadeau. Oui, maintenant vous étiez, voilà, bouleversée. Il a compris, j'imagine ça aussi. Vous étiez très bouleversée. Lui, ça lui plaît beaucoup de vous rejoindre à Paris, d'avoir une fille tous les deux. Oui, oui. Oui, il est très motivé aussi. Oui, d'autant que c'est encore plus difficile parce qu'on est retourné vivre chez mes parents ces dernières années. Oui. Parce que financièrement, enfin bon... Ben oui, c'était facile. C'était plus facile pour nous. Lui, il avait un changement professionnel aussi de son côté. Il a repris des études, etc. Donc on s'est dit du temps de passer au nouveau travail et d'assumer les études. On revient chez mes parents qui ont une maison. Donc c'était plus simple pour nous. Et ce qui fait aussi que du coup, ils nous ont au quotidien avec eux. Même si c'est une maison qui a deux appartements séparés. Oui, donc ils n'ont pas du tout envie de vouloir partir. Non. Pour eux, c'est très dur. Oui. Vous voyez, chacun voit midi à sa porte dans ces cas-là. Vos parents essayent de vous retenir parce que pour eux, c'est difficile de voir leur petite dernière partir qui est si solide et si courageuse et qui compte sur vous. Et vous, vous avez aussi votre vie à construire. Ça ne veut pas dire que vous oubliez vos parents, bien entendu. Ben oui, c'est ce que je leur dis. Ce que je leur dis, je leur dis, ce n'est pas parce que je pars que je ne vous aime plus. Ça ne doit pas être facile pour vous, ça, d'avoir vos parents en pleurs qui cherchent à vous retenir ? Non, mais c'est très dur. Eux, ils m'ont tout fait. Oui. Ils m'ont tout fait. Ils m'ont joué. Et la maladie, et la mort, et ici, et là. Finalement, ils ne se mettent pas beaucoup à votre place. Ils ne sont pas en empathie avec ce que vous vivez. Non. Oui, très centrées sur eux, ces parents-là. Oui. Et vous avez, vous, besoin de voler de vos propres ailes. Oui. Je crois que vous avez fait un choix très courageux, Jennifer, parce que vous faites un choix pas facile. Ça, c'est vrai. Est-ce que votre métier vous plaît beaucoup ? Il a du sens pour vous, ce métier ? Oui, oui, oui. C'est un métier qui est très intéressant. Je vous le dis, parce qu'il n'y a pas de souci. Même si je suis reconnue, de toute façon, ce n'est pas grave. Je suis dans les ressources humaines. Ah oui, donc il y en a des choses à faire dans ce domaine. La qualité de vie au travail, le stress du personnel. Et puis alors, surtout là, dans la période qu'on traverse, et puis avec les attentats du week-end dernier, il y a eu, voilà, les RH ont été très, très mobilisés pour soutenir les salariés. Alors, quelquefois, c'est eux qui soutiennent, et ils ont aussi besoin d'être soutenus. Donc, c'est tout un enjeu. Mais c'est vrai que c'est très passionnant, puisque c'est, voilà, le centre névralgique de l'entreprise, aujourd'hui, les ressources humaines. Oui, oui, oui. C'est vrai que là, c'était le siège, parce que je passe dans une agence où il n'y a qu'un seul RH, alors qu'avant, j'étais au siège. Moi, on était une équipe. Ah, le siège est à Nice, en fait, c'est ça ? D'accord. Oui, et donc, du coup, ce n'est pas du tout le même positionnement. Ce n'est pas du tout... Enfin, ça n'a rien à voir. Et donc, vous montez en responsabilité régionale ? Oui. D'accord. Oui, donc ça, c'est intéressant, parce que vous allez avoir une équipe dont il va falloir vous occuper dans la gestion RH. Oui, c'est ça. Donc, ça ne peut être que très intéressant pour vous. Écoutez, je crois que vous avez pris une belle décision, très courageuse. Donc, vous avez trouvé un logement ou pas encore ? Non, ça, c'est mon dernier. Ah, c'est... Oui. Alors, j'avais trouvé dans 5e une sous-location, mais j'ai tout abandonné, toutes mes recherches. Voilà, je me suis dit, non, je ne veux pas vivre dans Paris, il faut que je cherche ailleurs, parce que je vais avoir une voiture. Donc, je me dis, pour se garer, ça va être compliqué, etc. Donc, peut-être, je pensais petite couronne. Oui, ce sera en tout cas moins onéreux, peut-être, que dans Paris Centre. En tout cas, je vous souhaite de trouver vite et bien un nid, parce que ça, ce sera quand même aussi très rassurant pour vous, d'avoir votre logement, rentrer à l'hôtel le soir, après une journée de travail. Ce n'est pas facile quand on n'a pas ses repères. Il y a Florence qui dit, il faut aussi que vous fassiez confiance aux gens qui vous ont choisis et qui vous font confiance pour ce travail. Et puis, Feuille d'érable qui dit, moi, j'ai mis deux ans pour m'habituer à Paris à 20 ans, mais j'ai accepté la situation et c'est là où je me suis fait les meilleurs amis, dit Feuille d'érable. Et puis, d'autres auditeurs qui comprennent très bien aussi que vous avez traversé cette phase de tristesse. Une auditrice qui dit, moi aussi, c'est un peu comme si j'avais perdu quelqu'un de cher. Et je crois qu'on a tous ce sentiment d'avoir perdu des gens qu'on ne connaissait pas, mais qui nous étaient chers. C'est ça, oui. Et ce n'est pas facile. Il y a Sophia qui dit, bon courage à vous. Voilà, la vie continue. Ben oui, c'est vrai que la vie continue. Bon courage à vous, Jennifer. Vous nous donnerez peut-être des nouvelles dans quelques mois. J'espère que votre amie va vite vous rejoindre. On aime bien dans la libre antenne les jolies histoires. Pas qu'elles se terminent bien, parce qu'elles continuent toujours. Mais voilà, avoir des nouvelles quand ça se passe bien, ça nous fait à tous du bien. Vous m'avez bien remis du gomme au cœur. Parce que c'est vrai que je commençais à avoir des petits nœuds d'envente qui commençaient à se former avant le départ de demain matin. Oui, ça c'est énorme. Ben oui, vous aurez un gros coup de blouse demain matin. Vous prenez l'avion ? Vous prenez le train ? Prenez l'avion ? Oui. Bon ben oui, de quitter la belle mer bleue, la baie des Anges, qu'on voit du bloc quand on décolle de Nice. J'imagine que ce n'est pas facile. Mais après, c'est le sens, vous savez, qui nous tient. Et ça a du sens, le choix que vous faites là. Donc voilà, quand vous aurez des grands moments de blouse ou de tristesse ou le soir quand vous serez seule dans votre chambre, repensez au choix que vous avez fait et au sens qu'il a dans votre vie. C'est ça qui va vous aider à tenir. Vraiment. C'est le pourquoi j'ai fait ce choix-là. Et n'oubliez pas de vous le rappeler quand vous aurez des petits moments de mou, comme on dit. D'accord. C'est super. Bonne chance, hein ? Bonne chance, Jennifer. Au revoir. Merci de nous avoir appelé. Au revoir. Bonsoir Alice. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Merci, merci déjà de prendre mon appel. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Je vais essayer d'être assez claire, le plus claire possible. Voilà, ça fait dix ans que je suis avec une personne, mais sans vivre avec lui. Et avant lui, j'ai vécu deux ans avec quelqu'un d'autre. Après, j'ai été seule un an. Et après, donc dix ans avec la personne actuellement. Et bon, ça n'a jamais été super, on est ensemble, on ne vit pas ensemble, pour plein de raisons. Et il se trouve que depuis septembre, donc, la personne qui m'avait quittée il y a 13 ans, en gros. Oui, donc celle avec laquelle vous avez passé deux ans, si je suis bien. Voilà. Ok, d'accord. Enfin, et qui m'a quittée, quoi. Et revenue dans ma vie, par le biais de... Enfin, on s'est rencontrée dans une association, quoi. Voilà. Et bon, moi, je ne pensais pas... Je me suis dit, bon, vu comme ça s'est passé, je ne pensais pas du tout pouvoir ressortir avec cette personne-là, quoi. Pour moi, c'était fini. Et puis, eh bien non, il y a des liens qui se sont refaits, quoi. Voilà. Oui. Et là, vous êtes plutôt bien dans cette relation-là. Voilà. Oui, d'accord. Oui, j'étais plutôt bien. Oui. Vous êtes plutôt bien. Parce qu'elle est toujours en cours. Oui, d'accord. Ok. Et... Mais alors, bon, je... Enfin, voilà, les liens se sont refaits, mais je voulais être honnête avec la personne avec qui je suis. Oui. Donc, je lui ai dit que cette personne était de nouveau là et que je souhaitais... C'était peut-être complètement idiot, mais que je souhaitais ressortir avec elle, quoi. Enfin, avec lui, quoi. Et donc, évidemment, j'ai déclenché un drame, quoi. Enfin, un drame parce qu'il ne l'accepte pas du tout. Parce que... En gros, il m'a dit tout, mais pas lui. Parce que c'est lui qui m'a quittée. Et c'est vrai que quand il m'a quittée, j'étais plutôt très, très mal. Et que... Ben voilà, il ne supporte pas. Enfin... Donc, je n'arrive pas à lui faire entendre raison. Enfin, alors, je lui ai dit, ben écoute, moi, ce que je veux maintenant, je ne vais ni être avec toi ni avec lui. Je vais être tranquille. Je vais réfléchir. Je vais avoir le temps de réfléchir, de savoir ce que je veux faire. Mais c'est impossible, quoi. Il me harcèle au téléphone. Il vient chez moi. Enfin, dès que je ne réponds pas, c'est la catastrophe. Ah, il débarque chez vous dès que vous ne répondez pas. Voilà, c'est ça. Et pour voir, évidemment, si je ne suis pas... Si je suis seule ou avec l'autre personne. Et il me menace de se suicider. Donc, moi, j'avoue que... Il vous fait du chantage, quoi. Oui. Oui. Voilà. Donc, et en plus, c'est vrai que... Quelque part, il n'a pas tort que l'autre personne pour qui j'ai de nouveau des sentiments était partie parce qu'il s'était remis, entre guillemets, avec son ex-femme. Oui. Et donc, bon, évidemment, je lui ai demandé pourquoi il le revenait. En fait, il n'est plus avec. Et il m'a dit qu'il était retournant avec elle parce qu'il fallait qu'il finisse son histoire, quoi. Mais bon, voilà. Donc, il n'y a rien de sûr non plus, quoi. Je ne suis pas à l'abri non plus qu'il retourne. Vous n'avez pas confiance quand vous dites ça ? Ou vous ne le croyez pas qu'il avait besoin de retourner avec sa femme pour terminer une histoire ? Si, je peux le comprendre. Oui. Si, je peux le comprendre. Donc, il ne vous a pas quitté parce qu'il ne vous aimait plus. Il vous a quitté parce qu'il avait une histoire à terminer avec son ex-femme. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ah oui. Vous voyez, mais il y a une grosse nuance quand même. Oui. C'est qu'il n'était pas libre. Il n'était pas prêt pour vivre vraiment quelque chose avec vous. Oh, ben, quand même, oui. En tout cas, deux ans, oui. Et puis après... Oui, mais bon, vous savez, les séparations. Moi, ce qui me frappe dans ce que vous me racontez, Alice, c'est que vous avez lié les deux histoires. Mais vous ne les avez même pas liés, vous les avez imbriqués. C'est-à-dire que vous avez commencé par me raconter la relation dans laquelle vous êtes depuis dix ans avec un homme avec lequel vous ne vivez pas parce que ce serait trop difficile, son caractère et tout. Une relation qui ne se passe pas si bien que ça. Donc, qui est qu'un et qu'un et que vous attendez presque de quitter. Bon, vous ne le faites pas, mais si vous pouviez le faire, ce serait bien. Disons que voilà avant septembre. Voilà où ça en était avant septembre. Puis en septembre, cet autre homme dont vous avez connu il y a treize ans redébarque dans votre vie. Et là, tout d'un coup, vous saisissez de cette opportunité d'une certaine manière parce que ça vous donne du courage pour mettre fin à une relation dans laquelle vous n'êtes pas bien. Et au lieu d'expliquer à votre compagnon, en tout cas, l'homme avec lequel vous ne partagez pas votre vie mais avec lequel vous avez une relation, au lieu de lui expliquer que la relation avec lui, ça ne va pas pour vous, vous voulez qu'elle se termine, vous lui racontez quelque chose de très intime à vous qui est, j'ai retrouvé quelqu'un et en fait, je te quitte pour l'autre. Alors, oui, d'une certaine manière, vous le quittez pour l'autre mais vous vous servez de l'autre pour le quitter. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Oui. Vous avez un peu tout mélangé. Alors, du coup, vous mettez... Alors, il n'y a pas que vous parce que lui non plus, effectivement, là, ce n'est pas très facile avec la personnalité qu'il a. Le chantage au suicide, débarquer chez vous, ne pas... Maïru ne vous respecte pas dans votre choix même si le choix est difficile. Il essaye de vous influencer en vous disant et en vous mettant dans la tête que vous courrez de nouveau à la catastrophe. Oui. Mais dans ce que vous racontez, tout se mélange et tout s'en mêle sans qu'il y ait de nuances. Quand vous dites, bon, je ne suis pas à l'abri, que ça n'aille pas, mais il y a des choses assez factuelles d'un homme qui était marié, enfin, ou en séparation, n'avait pas fini, une histoire n'était pas prête pour vous. Donc, retourne dans l'ancienne histoire parce qu'il n'est pas encore libre pour vivre quelque chose, revient vers vous parce qu'il se sent aujourd'hui plus libre et vous retrouve. Donc, ce qu'il dit quand même qu'il tient à vous. En tout cas, il a envie de donner une chance et ça prouve qu'il a gardé plutôt un bon souvenir des deux ans passés avec vous. Sinon, il ne serait pas de nouveau sur votre route. et vous, vous êtes déjà sur ce plan-là inquiète de dire, oui, mais si ça se trouve, ça ne va pas tenir. Alors, si vous partez déjà comme ça dans cette relation, ça ne va pas l'aider beaucoup. Bon, ça, c'est une chose. Et puis, la deuxième chose, c'est effectivement cet homme un peu envahissant, sur lequel vous récoltez quelque chose que pendant dix ans, vous avez un peu laissé filer. Oui, c'est ça. Mais en fait, je ne suis pas claire non plus dans mon esprit. D'accord. Allons-y, essayons d'éclaircir un peu tout ça. Parce qu'en fait, bon, après, je suppose que c'est qu'une façade, mais tout ce qu'il était, qu'il faisait que ça n'allait pas, tout d'un coup, il me dit qu'il a compris beaucoup de choses, donc il a brisé entre guillemets sa carapace parce que ça, c'était son gros problème. Ça, vous me parlez de celui avec lequel vous avez passé dix ans. Voilà, c'est ça. Oui, OK ? Voilà. Et donc, il me donne une image totalement différente. Et voilà, il dit donc, si je suis comme ça, donne-moi ma chance. Vous lui avez donné sa chance pendant dix ans ? Ben oui. Je veux bien, Alice. Je ne sais pas si ce n'était pas une chance pendant dix ans. Vous n'avez pas voulu vivre avec lui. C'est vous qui ne vouliez pas vivre avec lui ? Il le voulait ? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette relation pendant dix ans ? Pardon ? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette relation pendant dix ans ? Parce que c'est vous qui ne vouliez pas vivre avec lui ? Vous auriez eu la possibilité ? On a vécu deux ans ensemble et puis après, c'était trop conflictuel. Il est très colérique. D'accord, donc chacun retournait chez soi. Voilà, chacun retournait chez soi. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes restée dans cette relation ? Je ne sais pas. Vous êtes sûre que vous ne savez pas ? Je ne sais pas. C'est comme s'il y avait un fil entre nous. Je ne sais pas lequel. Bon, je pense qu'il y avait de l'amour quand même. Parce que lui, il ne peut pas se passer de vous ? Parce qu'il vous dit qu'il ne peut pas se passer de vous ? Maintenant, il le dit. Maintenant. Il ne l'a jamais dit avant. Non, il ne l'a jamais dit avant. Mais c'est ce qu'il montrait, en tout cas. Pas trop, non. Pas trop. La séparation, s'était bien passée après les deux ans où chacun est retourné vivre chez soi ? De son côté ? Oui. Oui. Et après, vous voyez quoi ? Vous voyez une fois par semaine ? Plusieurs fois ? Comment se passait la vie ? Par semaine et le week-end et puis au fil du temps, ça s'est espacé. Ça s'est espacé. Ça s'est beaucoup espacé. Et toujours à cause de ce problème de comportement. Donc, vous ne faisiez plus vraiment couple ? Non, non, non. Alors, quelle idée d'aller lui dire qu'un autre homme revenait dans votre vie ? Je ne sais pas ce qui m'a pris. C'était parce que je voulais être quelque part un peu honnête. Mais j'étais surtout idiote, je crois. Dans le sens où je ne voulais pas que... Je ne voulais pas lui dire bon, je m'en vais, point final. Et puis, quelques temps après, il m'aurait vue avec cette personne-là. Mais pourquoi vous ne vouliez pas lui dire je m'en vais, point final ? Puisqu'il y avait déjà... Vous dites, le lien était donc très distendu. Vous voyez déjà peu ? Oui. Je ne sais pas. Vous lui devez quelque chose à cet homme ? Vous vous sentez redevable de quoi ? Non, je ne me sens pas redevable. Mais par contre, c'est vrai qu'il ne se gêne pas pour dire qu'en gros, il m'a un peu récupérée. Oui. Donc moi, j'ai le sentiment que vous lui devez quelque chose. Oui. Moi, je n'ai pas la... Enfin, moi... Non. Ok, ce n'est pas cette impression. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui fait que vous... Vous m'avez déjà répondu, on m'a dit, je ne sais pas, parce que je voulais vous reposer la question sur pourquoi ne pas l'avoir quitté nettement. Quel plaisir vous aviez ? Je vais poser ma question autrement. Quel plaisir vous aviez à continuer à le voir de temps en temps alors que vous avez donc vécu deux ans ensemble, séparé de logement, continuer une relation qui petit à petit dans les dix années s'est bien distendue, vous voyiez donc peu. Quel plaisir vous aviez dans les moments où vous voyiez ? Où était le plaisir ? Ça consistait en quoi ? Le bon moment ? Je ne sais pas. C'est comme si c'était impossible de ne pas le voir. Oui, c'est ce que je comprends. Impossible de ne pas le voir. Oui, c'est ça. C'est un besoin de se voir quand même, malgré tout. Un besoin, mais pas un désir. Voilà. Et oui, ce n'est pas la même chose. Parce que quand on est dans le besoin, on est dans la dépendance, dans le lien. On ne fait pas lien quand on est dans le besoin, on est dans le fusionnel. Vous voyez ? Les besoins, c'est des choses vitales. Donc, effectivement, impossible de le quitter parce que besoin de le voir. Mais le besoin, il n'y a plus de désir. Ce n'est pas j'ai envie de le voir. Non. C'est ça. Et ça, c'est du lien fusionnel et ça, c'est destructeur. Ça, c'est des liens morbides, ces liens-là. Oui. Oui. Et comment c'est pour en sortir ? Des fusionnés se demandaient qu'est-ce qui fait que vous faites fusion avec cet homme-là ? Qu'est-ce que ça raconte de vous, en fait, dans votre histoire, avec votre maman, votre papa ? Là, vous voyez, il faudrait partir en exploration, faire de la spéléologie quasiment dans votre histoire. Mais là, il y a quelque chose qui n'appartient pas à cet homme mais qui appartient à vous. Et lui, il le sait. Et lui, si ça se trouve, il est pareil, il est là-dedans. C'est tout ce qui est de l'ordre dans les vies d'êtres humains de relations passionnelles. Et les relations passionnelles, c'est très, très destructeur. Oui. Parce qu'on n'arrive pas à faire de différence entre soi, entre l'autre. Et vous vous perdez. On se perd dans ce genre de relation. On n'a plus accès à soi. Non. Et c'est vrai que je sens au fond de moi qu'il faut que je m'en sorte. Il faut que je coupe ce lien. C'est vrai, c'est presque vital, comme vous dites. Oui. Dans un lien de dépendance très fort. Mais vous voyez, ça ne veut pas dire que le lien vous rend heureuse. Bien au contraire, d'ailleurs. Oui. Là, vous voyez, il n'y a que vous en faisant un peu un travail pour comprendre où ça s'accroche. c'est sûr que cet autre homme qui revient dans votre vie, c'est une aide pour vous sortir de là. Donc, vous le saisissez parce que vous sentez ce besoin de vous échapper, de sortir cette relation parce que vous avez bien ressenti, même inconsciemment, que c'était pour vous la possibilité d'une croissance, d'une maturité, de sortir de cette espèce je n'ai pas envie de dire de lien d'ailleurs, de relation complètement fusionnelle dans laquelle vous êtes depuis 10 ans. Mais qui parle d'Alice, petite fille, qui parle d'une Alice qui est, voilà, qui a un deuil qui n'est pas fait dans une histoire relationnelle là. Et quand on ne veut pas faire le deuil, on garde, on passe dans le besoin. Vous voyez, c'est l'impossible de séparation. D'accord. Et là, vous l'avez fait en plus rentrer. Vous voyez, comme c'est impossible, vous l'avez mis dans la nouvelle relation. Comme ça, vous complique encore plus. Mais tout ça est inconscient. Vous ne pouvez pas vous en vouloir, Alice. Ce n'est pas... Voilà. Mais j'essaye juste de vous décortiquer pour que vous puissiez comprendre, pour pouvoir agir et d'être un peu plus prudente. Donc de reprendre un peu votre désir à vous parce que j'ai le sentiment que votre désir, c'est cet autre homme qui revient. Lui. il y a du désir. Donc elle est puisée énormément là-dedans pour dire à l'autre que ça n'a en fait rien à voir. Vous vous faites hop, marche arrière en disant oui, peut-être qu'il y en a un autre mais la vraie raison est tu le sais. Ça fait dix ans. Reprenez les faits. Ça fait dix ans qu'on est dans une relation impossible. D'une certaine manière, on s'adore, on va dire, pour prendre des mots usuels. Mais on n'arrive pas à être ensemble et qu'on ne se fait pas du bien. vous faire du chantage au suicide, ce n'est pas non plus lui se faire du bien que de débarquer chez vous, de faire des choses. Essayer d'en appeler à sa maturité, à ce qu'il est, d'en appeler à la vôtre et de dire, voilà, ça devient ridicule. on n'est pas heureux, on est là dans le besoin, on se voit, mais quand on se voit, on ne passe pas des bons moments ensemble. Tout ça n'a pas de sens. Et ça parle de chacun. Vous voyez, vous n'êtes pas ensemble parce que quand on est ensemble, chacun est autre et on arrive à s'allier avec nos différences. Vous, c'est comme si vous étiez deux fois la même chose en fusion. Donc, vous ne pouvez pas vous séparer. C'est inséparable, c'est fusionnel. Et pour vous séparer, il va falloir que chacun reprenne sa différence, sa place. Donc, Alice, elle doit reprendre sa place d'autres, de différences et lui dire, ben non, on est différents. Moi, je ne suis pas une femme heureuse avec toi. Oui. Et vous parlez de vous. Mais qu'est-ce que je réponds, en fait, qui dit, ben non, mais j'ai changé, tu vois bien, j'ai changé. Mais non, ça n'a pas de bout, ça. Ça fait dix ans et il pouvait changer dans les dix années. On ne change pas comme ça, là. On n'est pas des robots. Et puis, même s'il changeait... C'est l'électrochoc, en fait. Pour lui, c'est l'électrochoc. On laisse tomber le changement. Vous attendez qu'il change, honnêtement, Alice ? Non, je ne pense pas. Ben non, voilà. La messe, elle est dite. Vous n'attendez pas qu'il change. Donc, ce n'est pas une histoire de changement. D'accord. Dites-lui que vous n'attendez pas ça. D'accord. Bonne chance, Alice. Et continuez à enquêter avec vous. Bon courage à vous. Merci, Alice. Au revoir. Au revoir. Il est minuit. Vous écoutez Europe 1 et on retrouve tout de suite Loïc Loury pour le journal. Bonsoir, Loïc. Bonsoir, Sophie. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Alors, si vous souhaitez explorer de nouvelles pistes, atteindre un nouvel équilibre, quitter les vérités toutes faites, je vous propose de nous appeler au 3921. Vous serez accueillis au Standard ce soir par Quentin et Corentin et c'est Charles Westronin qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 73921 en commençant votre texto par le mot Nuit ou envoyer un mail sur le site d'Europe 1.fr. J'attends vos appels au 3921. Bonsoir, Régine. Bonsoir, Sophie. Merci de m'accueillir. Bienvenue à vous. Je suis un peu émue, disons, parce que c'est bizarre de passer comme ça à la radio. Oui. Et j'étais très surprise hier en appelant et qu'on me réponde tout de suite. Mais comme il était trop tard après, donc on m'a dit de passer ce soir. Oui, on avait pas mal d'appels. Voilà, mais on ne vous a pas oublié. Voilà, mais c'est gentil. Je vous remercie. Donc, moi, c'est un peu une histoire comme la personne d'avant, une histoire de cœur, disons, que, si vous voulez, j'ai été mariée, j'ai eu deux enfants, j'ai divorcé. Et puis après, bon, j'ai un peu galéré, disons, pour m'occuper de mes enfants parce que je n'avais pas de travail. Bon, j'ai retrouvé un travail. Et puis, bon, je suis restée comme ça toute seule un certain temps. Et d'un autre côté, j'ai un parent de mon ex-mari, disons, que je connaissais déjà depuis longtemps, qui, lui aussi, un jour, s'est retrouvé tout seul. Et puis, bon, il venait me voir parce qu'il s'embêtait. Moi aussi, bien sûr. Et puis, disons qu'après, ça a évolué autrement, si vous voulez. Mais seulement lui, il habite à 50 kilomètres de chez moi. Donc, lui, il était chez lui. Moi, j'étais chez moi. Et à ce temps-là, il avait un travail. Puis, son travail s'est arrêté, disons. Il a été licencié. Et il s'est dit qu'il allait essayer de créer sa petite entreprise. Alors, bon, je l'ai aidé pour créer sa petite entreprise, tout ça. Et puis, bon, on se voyait dans la semaine. J'allais le voir. Il venait me voir. On passait les week-ends d'ensemble. On allait en vacances ensemble. Moi, je m'occupais, disons, de ce qui était intellectuel pour lui, parce qu'il était moins joué. Et puis, lui, on faisait des petits travaux chez moi. Disons qu'on s'entendait très bien. Ça allait très bien. Durait un certain temps jusqu'à cette année où ça a cassé subitement. subitement. Et excusez-moi, mais j'ai du mal à accepter. Oui. Est-ce qu'il vous a dit pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a deux ans, comme sa petite entreprise, disons, vous savez, quand on est travailleur indépendant, comment, je ne sais plus le nom. Oui, travailleur indépendant. Oui, voilà. Et puis, je ne sais plus le terme, peu importe, ça ne marchait pas tellement. Donc, il s'est dit, je lui ai dit, il faudrait peut-être retrouver un patron, disons, pour travailler chez un patron, comme il travaillait avant. Oui. Et il a réussi à trouver un patron, mais dans le département d'à côté. Oui. Alors, au début, il faisait la route tous les jours entre, disons, son travail et chez moi, puisqu'il logeait chez moi parce que c'était plus près que chez lui, disons. Il faisait 80 kilomètres tous les jours pour aller travailler. Et, bon, ça allait, il n'y avait pas de problème. Des fois, j'allais le voir là-bas, mais enfin, on continuait à passer tous nos week-ends ensemble, chez lui ou chez moi. Et, donc, jusque cette année, où, en plus, le matin, il me faisait un petit coup de sonnerie pour me dire un petit coucou. On se parlait midi, on se parlait pendant plus d'une heure le soir. Donc, vous voyez, comme on n'était pas ensemble, on était bien tous les deux. Vous étiez bien ? Oui, oui, c'est ce que j'entends. Oui. Voilà, on était très bien. Jusqu'au jour où, donc, cette année, fin avril, moi, je devais partir en cure, en cure thermale, comme je vais tous les ans. Et, même jusqu'au matin que je parte, il m'a dit, ben, tu n'es pas encore partie, tu vas être en retard, tout ça. Et puis, alors, au début de ma cure, bon, ben, on s'est téléphoné, comme d'habitude, comme à la maison. Et puis, au bout d'une semaine, pas de coup de téléphone. J'appelais, j'appelais, il ne me répondait pas. Pendant que vous étiez à votre cure ? Pendant que j'étais à ma cure thermale, lui, il m'a répondu, enfin, on s'est téléphoné pendant une semaine, et au bout d'une semaine, il ne me répondait plus. Alors, j'ai essayé d'appeler, je laissais des messages, et puis, il ne me répondait pas, il ne me répondait pas. Puis, il s'est passé plusieurs jours, et un jour, je pars voir des gens que je connaissais dans une maison de retraite. Bon, j'ai un téléphone portable, moi, je ne suis pas tellement portable, mais enfin, je l'emmène pour les vacances, ça me permettait de l'appeler, disons, ou d'appeler mes enfants. Et en rentrant à ma voiture, je m'achine à manger, j'ouvre le téléphone, et je vois, je dis, tiens, il m'a appelé. J'écoute le message. Et heureusement que j'étais assise dans la voiture, parce que j'entends un message. Oui, ben, enfin, il avait du mal à s'exprimer, un peu comme là, moi, quand je veux le dire. Je profite de mes tentures thermales, pour, j'ai profité de mes tentures thermales pour réfléchir à notre relation, et tout ça, et j'ai décidé d'arrêter. Alors, bon, je ne savais pas le motif, puis, enfin, si, après, dit oui, puis là, depuis un petit peu de temps, à l'endroit, il est, donc à 80 kilomètres de chez moi, j'ai fait connaissance d'une personne, puis c'est tout, sans m'en dire trop plus, quoi. Alors, il s'est passé encore plusieurs jours, je n'avais pas de nouvelles, et puis, après, bon, j'ai eu une conversation avec lui, même une fois, il y a l'autre personne qui m'a laissé un message, qu'il fallait que je la rappelle, et puis, je me suis fait insulter de tous les noms et tout, j'étais hors de moi, je ne sais plus quoi faire, et je ne sais toujours pas quoi faire. Ah, c'est sa nouvelle amie qui s'est permise de vous appeler ? Il s'est permis de m'appeler, alors je... Mais pour vous dire quoi ? Pour vous dire de ne plus l'appeler ? Un numéro que je ne connaissais pas, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce numéro ? J'ai appelé, puis, mais oui, je suis l'autre personne, alors je voulais vous parler, de toute façon, il faut que vous compreniez que c'est fini avec lui, maintenant c'est avec moi qu'il veut être, etc., etc. Alors ça, je ne l'ai pas vu venir. Oui ? Je ne l'ai pas vu venir parce qu'au jour, jusqu'au jour où je suis partie, il me téléphonait, je vous dis, tous les soirs et même des fois le midi et le matin, on se voyait tous les week-ends, il arrivait, les petits bisous, on discutait, j'ai préparé à manger, tout ça, qu'est-ce que tu as fait de beau, et puis... En fait, c'est quand il a pris son nouvel emploi, d'ailleurs, il y a Cathy de Lyon et Yvan qui disent auto-entrepreneur, c'est ça qu'il était, il était auto-entrepreneur, oui, voilà, c'est ça, les auditeurs sont là, voilà, oui, moi non plus, je ne le trouvais pas, et en fait, quand il a retrouvé donc un emploi salarié, c'est là où il aurait fait une autre rencontre, sans vous le dire, enfin, il a entamé une autre relation, ben pas tout de suite, d'après ce que j'ai compris, parce que j'allais le voir plusieurs fois, tout ça, et puis après, il m'a parlé d'une personne, d'une personne âgée qui habite à côté de chez lui, qu'il allait voir, dire bonjour, tout ça, bon, c'est tout, pas de problème, une personne de 80 ans, quelque chose comme ça, et puis il m'avait dit qu'il y avait deux autres femmes qui venaient, ils étaient toutes les trois, ils étaient souvent ensemble et tout, et alors, bon ben c'est tout, moi, j'ai même eu l'occasion, une fois que j'allais là-bas, il m'a présenté ces deux personnes en question, et malheureusement, il n'a pas voulu me le dire, mais moi je suis à peu près sûre, parce qu'il ne m'a pas dit de prénom rien du tout, mais je suis à peu près sûre, et après, si j'en ai la certitude, sans qu'il me le dise, que c'est une de ces deux personnes qui a dû profiter, se dire, tiens, bon ben c'est tout, elle est loin, tout ça, bon je sais que, des fois, comme dans toutes les histoires entre deux personnes, bon des fois, on a des petits trucs qu'on n'est pas toujours d'accord, mais, c'était quand même pas, des paroles, des fois, des paroles, je sais que des fois, moi ça m'arrive de parler, je suis assez bavarde, mais des fois, de parler, comme je dis, un peu plus vite que ma pensée, de dire quelque chose, et puis après, je dis, oh non zut, qu'est-ce que j'ai dit, j'ai dit une bêtise, je me reprends, puis c'est tout, mais pas des choses méchantes. Oui, mais c'est pas vous, la Régine, qui êtes en cause, c'est pas ce que vous avez fait, c'est ça qui tourne en boucle, en vous, depuis la rupture, de vous dire que, c'est de ma faute, j'aurais pas dû dire ça, ou faire ça, c'est ça que vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce qui vous rend le plus triste ? Je me dis, des fois, je lui disais, oh j'ai dit ça, mais je le pense pas, des fois je dis, non, j'ai dit ça, mais c'est pas, ou alors des fois, il me disait, bon ben, il faut que j'appelle ma mère, je lui dis, oh quand même, n'appelle pas ta mère, sans arrêt comme ça. Régine, c'est pas ça qui vous a fait le perdre, c'est pas qui vous étiez, ou ce que vous avez fait, ou ce que vous avez dit, c'est qu'il a fait une autre rencontre ? Oui, mais apparemment, cette rencontre est toute récente, elle remonte à cette année. Oui, ah ben oui, puisqu'il a, il vous a quitté au mois de mai, vous me dites, avril-mai, donc peut-être qu'il l'a rencontrée en début d'année, et voilà, et le temps que ça s'enclenche, et puis celle qui est en place, m'a l'air diablement en place, parce que pour vous appeler, elle prend le territoire, quoi, elle y va, elle était très agressive, elle insultait, elle me disait, il fallait que je lui fiche la paix, que je le laisse tranquille, qu'il ne voulait plus de moi, etc. Oui, mais Régine, vous lui fichez la paix, vous avez juste voulu comprendre et avoir des nouvelles, après 10 ans, quoi de plus normal. Bien sûr, et le problème, c'est que depuis, bon, quand je suis rentrée de cure, j'ai voulu aller, je me suis pointée un matin de bonheur pour le voir chez lui, enfin, il était tout seul, il n'a pas voulu me répondre tout de suite, enfin, j'ai fait intervenir ma fille, qui finalement, après, il m'a parlé, mais elle était là, il n'osait pas me regarder, il fuyait, ah ben oui, mais c'est compliqué, il n'a pas voulu vraiment s'expliquer, moi je lui ai dit, là ça fait plusieurs fois que je l'appelle, je le harcèle peut-être un peu, on m'a dit, depuis qu'il m'a quittée, enfin, j'appelle, je laisse des messages parce qu'il ne me répond pas, et je lui ai dit, écoute, moi je voudrais que tu me dises franchement, face à face, ce qu'il y a, ce que tu me reproches, qu'est-ce qu'il y a, mais il ne vous reproche rien, Régine, il ne peut rien vous expliquer, il n'a rien à vous reprocher, c'est bien pour ça qui ne vous répond pas, non seulement il a peur, il ne se sent pas à l'aise avec ce qu'il a fait, et il a du mal à dire, voilà, il vous a juste dit, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, et c'est ce quelqu'un d'autre qui, voilà, il s'est laissé embarquer dans une autre histoire, il n'a pas osé vous le dire, exactement, il n'a pas osé me le dire, alors il a traîné, et comme de toute façon, il a manifestement, je ne vais rien vous reprocher, quelquefois, Régine, quand une histoire d'amour ou une histoire sentimentale s'arrête, pour l'un ou pour l'autre, elle s'arrête, mais il n'y a pas forcément quelque chose à reprocher, c'est que l'histoire s'est détricotée avec le temps qu'on n'a pas vu venir, et puis lui, s'est laissé séduire ou a séduit, il est parti dans autre chose, et puis il n'est pas très courageux et pas très à l'aise avec ça, mais c'est vrai que c'est une situation à la fois banale et délicate, parce que, qu'est-ce que vous voulez qu'il vous dise ? Oui, quand on n'aime plus quelqu'un, c'est très difficile, on parle... Il m'avait fait un courrier en me disant que, que de toute façon, soi-disant, maintenant, il avait plus de sentiments pour quelqu'un d'autre, etc., etc., mais bon, moi, je ne peux pas l'oublier, je n'arrive pas. Oui, ça, je comprends. Ça, je comprends, Régine. J'ai pleuré toute ma journée. Oui. Je pleure sans arrêt, puis en plus, il m'est arrivé autre chose aussi, si vous voulez, qui déjà m'a perturbée, ça s'est passé il y a à peu près trois ans, ça fera trois ans au mois de décembre pour Noël. J'étais Noël chez ma fille avec mon fils, parce que j'ai deux enfants, avec mon fils et puis avec des amis, et puis je regardais comme ça chez ma fille, je dis, moi, qu'est-ce que c'est que ce meuble ? C'est bizarre, c'est pas toi, c'est ce meuble-là, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là ? Je n'ai jamais vu ça. Et l'autre personne qui était là m'a balancé en pleine figure, ça m'a gâché mon Noël et ça m'a foutu tout en l'air. Ah ben, c'est normal, comme il y a quelqu'un qui habite avec elle, c'est normal que la personne amène ses meubles. Je suis tombée de haut, je n'ai rien dit. Mais c'est un meuble chez votre fille, je n'ai pas compris. Chez ma fille ? Oui, et c'est un meuble que quelqu'un lui a donné, c'est ça ? Non, des meubles, il y avait différents meubles et la personne m'a dit, c'est normal qu'il y ait d'autres meubles que les siens parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui habite avec elle. Oui. Et, ah bon, ah bon, c'est tout ? Mais tu ne t'en es pas rendu compte ? Tu ne le savais pas ? Etc. Moi, peut-être innocente ou quoi ? Non. Parce que je lui disais toujours, je me disais, tiens, elle est toujours toute seule. Enfin, des fois, elle me disait bien qu'elle avait des copines, des copains, tout ça. D'accord, votre fille était seule. Oui, d'accord. Parce qu'avant, elle était seule. Et le problème, c'est que je pensais que c'était un copain qu'elle avait, mais ce n'était pas le cas. C'était une amie ? C'était une copine. Oui, elle est en couple avec une autre femme, votre fille. Voilà. Et moi, je le supportais. Je suis obligée de le supporter maintenant, mais je ne l'ai pas supporté. Et du coup, j'étais mal. Quand j'étais avec mon copain, je lui disais, ben oui, tu ne te rends pas compte ? Et c'est là, on me dit, ben oui, mais c'est comme ci, c'est comme ça. Alors, il a fallu que j'accepte ça. Je n'ai pas vraiment accepté, donc j'étais très mal, on était très mal ensemble assez souvent. On s'accrochait déjà avant, mais on s'accrochait encore plus. Je n'arrive pas à l'admettre. Bon, maintenant, je me dis, il faut que je l'admette. Ben alors, j'ai eu ce truc-là il y a à peu près trois ans. Et maintenant, j'ai ma rupture. Oui, je comprends. Oui, ça fait deux éléments de choc pour vous, mais qui ne sont quand même pas les mêmes événements. Votre fille, c'est sa vie, c'est son choix, c'est une grande fille, c'est sa liberté. Ben oui, ça ne vous plaît pas, mais c'est comme ça. Et là, finalement, vous voyez, Régine, vous vivez un peu la même chose, c'est que vous êtes mise deux fois de suite, le lien entre les deux situations, ce qu'il y a de commun entre les deux situations, c'est d'être mise devant le fait accompli de quelque chose que vous vivez contre vous, comme si on vous enlève quelque chose. Le fait que votre fille ne soit pas avec un homme, ça vous enlève quelque chose. Et là, cet homme part pour une autre femme. Et ce sont des situations de vie contre lesquelles vous ne pouvez rien. Ça, c'est terrible. Tout le monde me le dit. Oui, vous pouvez être dans le chagrin comme vous l'êtes, c'est terrible. C'est du chagrin, c'est du deuil, c'est de la perte, c'est de la rupture. Pour un chagrin d'amour, c'est terrible. C'est surtout ça qui me peine. Oui, bien sûr, je comprends. Je comprends, Régine, mais il n'y a pas d'action particulière à mener si ce n'est d'accepter quelque chose, certes difficile, mais vous n'y pouvez rien. Ça ne dépend pas de vous, là, pour le coup. Et l'histoire de votre fille ne dépend pas de vous non plus. C'est ce que je disais dans ma petite introduction sur Epithète, en disant qu'il y a les choses dans la vie qui dépendent de nous et d'autres qui ne dépendent pas de nous. C'est ce que j'ai entendu. Et là, vous êtes dans le chagrin d'une situation sur laquelle vous ne pouvez rien. Elles ne dépendent pas de vous. C'est un sale coup du sort pour vous et vous le vivez comme tel. Mais là, il vous faut traverser. C'est ce que vous... vivez comme des épreuves. Mais être quitté, bah oui, c'est douloureux d'être quitté. Bien sûr, quand on est attaché et qu'on avait trouvé un équilibre avec un autre homme qui vous quitte et qui vous quitte lâchement, c'est clair. Mais il vous quitte. C'est ça, lâchement. Il a été lâche, là. Oui, mais il vous quitte. Et le harceler et y aller, il n'a rien à vous dire. Il n'a rien à vous dire parce que rien à vous reprocher. Il ne vous quitte pas parce qu'il vous reproche quelque chose. Il vous quitte pour une autre femme. C'est très douloureux. C'est très blessant. C'est une blessure d'égo très dure d'être quitté pour quelqu'un d'autre. Et le problème, c'est que si vous voulez, je n'ai que deux enfants comme famille. Donc ma fille, que je ne vois pas souvent pour la bonne raison qu'elle a plusieurs métiers, disons, qui l'occupent beaucoup, plus elle fait des travaux dans sa maison, elle aménage tout ça. Je ne la vois presque pas. Mon fils, je ne le vois pas du tout non plus. Il n'est qu'à 100 km de chez moi, mais je le vois rarement. Il faut toujours lui tirer l'oreille pour qu'il vienne me voir. Puis bon, à son âge maintenant, il n'a peut-être plus envie de venir me voir. Et lui est célibataire, il est tout seul, lui. Et le problème, c'est que j'ai que mes enfants comme famille, je n'ai plus du tout de famille et des amis. Disons, j'avais des amis, ça remonte à des années, qui m'ont quitté le dos quand j'ai tourné le dos quand j'ai divorcé, la première fois, puisque j'étais mariée, puisque j'ai mes deux enfants, qui m'ont tourné le dos. Et là, je vois que depuis que, encore pire, depuis que mon ami m'a quitté, les voisins voient qu'il ne vient plus me voir et les voisins ne me parlent plus non plus. Je suis toute seule, isolée, dans mon coin. Régine, allez leur parler à vos voisins. Invitez-les à prendre un café ou un thé. Invitez-les. Ils ne voudront pas venir. Ils ne voudront pas venir. Pourquoi vous faites la réponse ? Qu'est-ce que vous en savez ? Parce que j'ai déjà essayé d'inviter avant et ils ne voulaient déjà pas venir. Ah bon ? Alors, vous n'avez jamais été en si bon terme que ça avec vos voisins ? On se parlait, on se disait bonjour, au revoir, quelques mots. Mais là, je vois, quand on me voit, on tourne le dos et puis c'est tout. Mais enfin, les voisins, ce n'est pas grave, je fais une croix dessus. Attention Régine à ne pas vous imaginer d'être une victime de tout le monde parce que comme vous vivez mal des choses que vous n'avez pas décidées, vous vous sentez victime des choses qui vous arrivent. C'est important pour en sortir que vous repreniez un peu la main. Comme dit Cathy, vous êtes obligée d'accepter sinon vous allez perdre l'amour de votre fille et votre fille est heureuse. Donc, c'est important parce que c'est vous qui allez vous isoler en disant tout le monde me tourne le dos, personne ne m'aime, je suis abandonnée, je suis seule. Je suis isolée parce que... Oui, mais accepter ce qui vous arrive pour ne pas vous isoler. Si vous essayez d'être plus dans l'acceptation des choses qui vous arrivent, bien qu'elles ne vous plaisent pas et ça, on comprend que ça ne vous fait pas plaisir et que ça vous cause beaucoup de tristesse et de chagrin, mais essayez d'aller vers de l'acceptation pour vous libérer de ce chagrin et de ce poids. À quoi vous sert de vous battre contre quelque chose où vous ne pouvez rien si ce n'est vous allez vous isoler et vous allez devenir victime en vous plaignant de ne plus avoir de lien avec votre fille, que vos voisins vous tournent le dos ? Essayez d'être moins dans la victime à qui les choses arrivent et contre lesquelles elle ne peut rien. Oui, bien sûr, il y a des choses dans la vie qui nous arrivent contre lesquelles on ne peut rien, mais il y a tellement de choses pour lesquelles on peut des choses. Donc, concentrez-vous sur là où vous pouvez agir ? Dire bonjour à vos voisins, vous pouvez le faire, ils vous tournent le dos, mais vous pouvez continuer à leur dire bonjour, pourquoi pas ? Je dis bonjour, ils ne me parlent pas c'est tout, mais ça, c'est pas ça qui me choque. Ça leur passera, ça leur passera, peut-être que je vous pourrais dire bonjour. Et votre fille, votre fille, elle est la voir, ce n'est pas votre choix de vie. Vous voyez, votre fille, elle fait ses choix. Ma fille, elle sait que, disons que maintenant, j'ai mis un peu d'eau dans mon vin, je vais la voir, bon, je dis bonjour à l'autre personne, sans plus, parce que je ne sais pas trop quoi lui dire, mais de ce côté-là, disons que ça peut aller, mais je la vois très peu parce qu'elle est très occupée, elle travaille toute la journée et tous les soirs avec ses quatre métiers différents qu'elle a, mais c'est surtout l'histoire que je ne me sens pas, j'ai personne qui, si vous voulez, avant j'avais mon petit coup de fil, maintenant je n'ai plus de coup de fil, je n'ai personne qui vient, j'invite des gens, les gens me trouvent des motifs pour ne pas venir, je suis vraiment, je suis vraiment, je pense à mon ami, je ne fais que pleurer quand je pense à lui, c'est terrible. Oui, restez un peu dans le chagrin, le temps dont vous avez besoin pour remonter un peu la pente et puis voilà, essayez d'avancer, faire contre mauvaise fortune, bon cœur, c'est faire contre les aléas de la vie et là, pour le coup, encore une fois, je vous le répète, vous n'y pouvez rien et comme dit Brigitte, pour votre fille, votre fille n'a pas choisi de tomber amoureuse de cette femme, ça lui est tombé dessus comme ça, donc comme tout amour, voyez-le clairement et offrez-lui tout votre amour et vous serez moins malheureuse, dit Brigitte, ce qui est vrai, au moins d'être dans ce lien-là, vous en avez besoin, ça vous fera du bien. J'essaie aussi, si vous voulez, je m'occupe d'un club sportif, si on peut dire, mais on fait notre cours, on assiste à un cours et puis après c'est tout, tout le monde repart chez soi, après on ne se voit plus. Et bien invitez-les, invitez-les, voyez, passez à l'action, mettez en place des actions, Régine. À ce cours-là, ça ne va pas, c'est des gens trop jeunes. Et pourquoi pas ? Ils seront peut-être très contents d'aller prendre un verre chez vous. Oui, non mais c'est des filles qui ont un copain, tout ça, non mais, j'ai essayé de m'occuper de différents trucs mais ça ne m'amène à rien, je ne sais plus quoi faire, je suis allée l'autre fois à tes d'enfants. Mais vous êtes blessée, Régine, là vous êtes blessée parce qu'effectivement, cet homme, quand il vous a quitté pour une autre, vous avez le sentiment de perdre vos qualités. Donc c'est très douloureux, l'égo en prend un sacré coup, on pense qu'on est plus bonne à rien et que la terre s'écroule. Alors la terre ne s'écroule pas, vous, vous n'avez pas chance d'âger, vous êtes toujours la même femme, il y a des gens qui ne vous connaissent pas ou peu, qui seraient contents de vous rencontrer et vous allez vous... Je voudrais rencontrer des gens mais comment faire ? Pour l'instant, non non, pour l'instant, c'est pas comment faire, on ne passe pas tout de suite à l'action, vous êtes un peu dans votre chagrin, restez-y le temps dont vous aurez besoin pour prendre la mesure de ce que vous perdez, de vivre la perte, vous êtes dans la perte, que votre colère cesse un peu... ça fait déjà six mois que je pleure, ça fait des mois... Ben oui, mais si vous pleurez tant que la perte ne passe pas et un jour, elle passera, j'espère en tout cas qu'après notre échange, ça va vous aider à aller un peu plus de l'avant et à passer à autre chose, à accepter ce que vous avez tant de mal à accepter, c'est dans l'acceptation que vous allez vous reconstruire, Régine, et pas en vous bagarrant. Parce que vos pleurs disent je suis furieuse de ce qui m'arrive. Ben oui, vous êtes furieuse de ce qui vous arrive mais vous n'y pouvez rien. Mais moi j'espère, je me dis peut-être que ça ne va pas aller et qu'il reviendra avec moi, c'est ça, j'attends moi. Non, il ne reviendra pas avec vous, Régine, je ne pense pas ou on n'en sait rien, donc ce n'est pas en l'attendant. En tout cas, ce n'est pas en l'attendant, vous n'allez pas passer votre vie à l'attendre. Il faut que vous avanciez, vous, dans la vôtre maintenant. Je vous souhaite beaucoup de courage, Régine, et beaucoup de lâcher prise là, pour le coup. Lâchez un peu, lâchez, arrêtez de vous accrocher comme ça à cette histoire, aux choix de vos filles, à tous ces choix qui ne vous vont pas et concentrez-vous sur les vôtres, ça me semble important. Bon courage à vous, Régine, je vous embrasse, bon courage, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un vieux classique dans la libre antenne The Platters Only You Bonsoir Pascal. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Comment ? Bienvenue. Merci, oui, c'est la première fois que je me lance, donc j'avais un petit souci ce soir. Oui. Au sujet d'une relation sentimentale qui a débuté à peu près un mois, et bon, c'est une relation à distance, bon, parce que c'est pas très loin, mais on se voit régulièrement, enfin régulièrement, soit tous les 15 jours. parce qu'on a mis un enfant qu'elle a un week-end sur deux, et c'est vrai que bon, enfin ça, ça me dérange pas, je le savais dès le départ. Le problème, c'est que bon, j'essaie quand même de la contacter de temps en temps au téléphone, et qu'elle travaille beaucoup, donc entre midi et deux, on essaie de se joindre en général, bon, c'est elle qui me donne, je dirais, l'aval, le feu vert, pour pouvoir l'appeler, parce que bon, des fois elle travaille un peu plus, elle va jusqu'à midi et demi ou une heure, et puis bon, elle prend ta pause après, donc voilà. Et bon, le problème, c'est que ce week-end, donc, elle avait à charge son fils, et donc bon, j'ai pas reçu d'appel samedi, alors bon, je me suis fait un peu de soucis, je me suis dit, bon, voilà, il fonctionnait par SMS, et dimanche, bon, aujourd'hui, donc, j'ai envoyé SMS en disant, est-ce que tu n'as pas eu le temps de m'appeler, ou que tu n'as peut-être pas voulu, comme ça, bon, un peu, ironiquement, je dirais. Ou que tu n'as pas envie, c'est ça ? Comment ? Ou que tu n'as pas envie, tu n'as pas eu le temps ? grosso modo, voilà, ou que tu n'as pas voulu, ou voilà, c'était un peu ironique, et donc, elle ne l'a pas très bien pris, parce qu'elle m'a dit, oui, mais je voulais taper ce soir, enfin voilà, donc après, ça s'est mal passé, mais voilà, on était un peu, les SMS, c'était moins fréquent, et donc voilà. Donc, la semaine dernière, on a eu des contacts téléphoniques, mais très peu, il y a eu quelques jours, elle n'a pas pu m'appeler entre midi et deux, enfin, elle n'a pas pu m'appeler, ouais, et le soir, c'était 5 minutes, et après, bon, je vais me coucher, je suis fatigué, donc je voulais savoir si c'est moi qui étais exigeant, et que je demandais peut-être trop, parce que je vous dis, bon, 5 minutes, 10 minutes, pas plus, et pas tous les soirs, donc voilà, donc ça me dérangeait un peu, et ce soir, c'est vrai que le fait que j'ai eu ce, que j'ai eu ce petit problème avec, ça me chagrinait un petit peu, on va dire, voilà, donc voilà, c'est ça que je vous appelle, et je voulais savoir si c'était moi qui étais exigeant, ou si c'était elle peut-être qui ne donnait pas assez de nouvelles, et puis, alors au bon, on ne se connaît pas encore, parce que la relation est nouvelle, mais voilà, quoi. Ah oui, donc il fallait doucement, de combien de temps ? Vous avez combien de temps ? Il y a à peu près un mois, à peu près un mois, ah oui, doucement, doucement, oui, moi ce que je comprends, Pascal, c'est pas tant que vous êtes exigeant, c'est que vous êtes très dans l'attente, voilà, vous êtes très dans l'attente, et que vous, votre envie, désir, c'est, on s'appelle tous les jours, on passe du temps à se parler, comme vous êtes loin l'un d'autre. Oui, il y a 200 kilomètres, c'est pas non plus... C'est pas énorme, mais vous voyez un week-end sur deux, quand elle n'a pas son fils. Oui, voilà. D'accord, d'accord. Ce qui est, c'est que vous, vous êtes tellement présent, ou tellement envie d'être présent, avec ses coups de fils, si elle a une pause déjeuner un peu courte, de l'appeler, elle a peut-être, voilà, envie de se détendre un peu, d'aller faire un tour dehors, vous voyez, pas forcément d'être au téléphone. Le soir, elle a son fils, j'imagine, en semaine, donc une maman qui travaille, le temps de rentrer, de le faire dîner, et puis peut-être qu'elle a plus envie de parler le soir. en tout cas, la relation est débutante, et elle est un peu moins à fond que vous, manifestement. En tout cas, elle n'est pas dans cette envie de se parler tout le temps. Il faut que vous laissiez un peu de distance, pour qu'il y ait du manque, et pour qu'il y ait du désir. Le désir, il prend sa source, en tout cas au début, dans le manque. Et s'il n'y a pas de manque, si vous êtes tout le temps là, présent, en attente, elle risque de se sentir un peu envahi, de dire, oh là là, il est lourd, il est trop là, et de vous fuir. Et c'est dommage, parce qu'un mois de relation, la vraie rencontre, elle n'a peut-être pas encore eu le temps, chacun a des rythmes différents, de s'attacher à vous autant que vous l'êtes, parce que manifestement, vous l'êtes peut-être un peu plus. Alors il y a toujours des tempos un peu différents, dans les rencontres. Et puis, voilà, vous savez, un couple, c'est une danse. Oui, et pour la danse, il faut, on ne va pas se marcher sur les pieds, il faut la bonne distance, il faut trouver le bon rythme. Je n'avais pas l'impression d'être, enfin d'être demandeur, parce que quand je vous dis, ce n'est pas tous les soirs, qu'on est au téléphone ensemble. C'était tous les deux, trois soirs, et c'était cinq à dix minutes, donc j'avais l'impression que les premiers jours, enfin la première semaine, c'était plus souvent, et que là, ça s'était un peu, un peu, ça avait un peu diminué, que les appels avaient un peu diminué, donc peut-être que je me fais des idées aussi, en pensant que peut-être qu'elle n'est pas dans la même dynamique, je ne sais pas, donc c'était plus, voilà, ça m'avait un peu... je comprends, du coup, vous êtes un peu inquiet, peut-être, elle, elle vous frustre un peu, parce que vous aimeriez bien passer un peu plus de temps au téléphone, c'est pas assez pour vous, en tout cas, et pour elle, vous voyez, c'est toute l'alchimie qui n'est pas toujours très facile, et quelquefois au début, quelquefois même dans la durée, sur les besoins et les désirs de chacun, les envies de chacun, et d'arriver à se mettre à bien danser ensemble, quand on ne se connaît pas, ce n'est pas évident, donc pour vous, c'est remettre un petit peu de distance, de temps, de respecter ça, d'essayer un peu de... Vous savez, comme je parle d'une danse, c'est de se caler aussi dans le rythme, chacun se calme un peu dans des rythmes, vous savez, quand on danse, on essaie de se mettre en rythme avec la musique. Je ne sais pas danser, alors. Ah zut, alors. Je ne sais pas bien tomber, là. J'ai pris des cours, pourtant. Oui, non, c'était une image. Mais c'est de sentir dans quel rythme elle est, de vous figurer son rythme de travail, de soirée, et peut-être de lui dire, écoute, peut-être de s'en ouvrir à elle en disant, j'ai le sentiment que finalement, je suis même en plaisantant, je suis un peu plus demandeur que toi, peut-être que le rythme de nos échanges ne te convient pas. Et voilà, je peux aussi me faire plus discret dans les jours qui viennent et appelle-moi si tu as envie. Oui, oui. Redonnez-lui la main. Disons que moi, j'avais plutôt pensé dire, bon, on ne s'appelle plus et on arrête là. Ah non, bah non, bah tout de suite. Non, non, c'est un peu dommage. Non, c'est vrai que c'est pour ça que je t'agrime un petit peu. Vous êtes vexé ! Non, mais j'ai un peu de personnes qui vous appellent, c'est que... Oui, mais si vous faites ça, Pascal, voyez ça ? Ça, typiquement, c'est un peu de la blessure d'égo. C'est puisque tu ne m'appelles pas, je te punis et puis je me punis par la même occasion, ce qui est quand même un peu bêton. Et du coup, on n'a qu'à plus s'appeler. Et ça, c'est vous qui n'êtes pas content du tout. C'est comme le petit SMS qui dit, bon, t'as pas pu ou t'as pas voulu ? Bah, elle prend la mouche, quoi. Ouais, c'est ironique. Bah oui, donc l'ironie, Pascal, vous la mettez au placard, s'il vous plaît, pas d'ironie. Les femmes détestent l'ironie. Mais vraiment... Oui, mais un petit peu, parce que je me disais, c'est vrai que c'est dommage, parce que bon, voilà, je vous appelle, je tiens quand même à cette personne. Donc voilà, je me disais, qu'est-ce que je fais dommage ? Et on arrête là, on arrête là. Il n'y a plus de réponse au SMS, ou est-ce que voilà, quoi. Mais oui, mais alors du coup, c'est chaud-froid. Si vous faites ça, vous allez vraiment la perdre, parce que vous allez montrer le gars qui monte sur ses grands chevaux et qui n'est pas très cool, quoi. Ça donne une image de vous, du type, ouh là là, tu ne m'as pas répondu, tu n'es pas dispo, ben au revoir, circulez, il n'y a rien à voir. Non, vous allez lui faire un petit message, soit vocal, pendant son heure de travail, vous êtes sûr comme ça qu'elle ne vous entend pas, ou un SMS, en lui disant, oh c'est un peu bêta, enfin voilà, c'est un peu dommage, parce que moi, c'est vrai que je suis peut-être un peu à fond, enfin là pour le coup, en plaisantant, en reconnaissant un peu. Vous voyez, ce n'est pas reconnaître ses torts, c'est admettre, être dans l'authenticité de ce que vous vivez. dans une autre dynamique, parce qu'elle a son travail, elle a encore un enfant Charles, donc voilà, tout le monde est disponible. Disons que le peu de temps qu'on avait ensemble pour se téléphoner, j'avais l'impression que c'était vraiment trop peu, voilà, c'est ça. Après, vous me conseillez, je pense que vos conseils sont... Surtout, soyez authentique, parce que ça va la toucher, et si vous êtes authentique en disant, j'ai senti que je n'étais pas très léger dimanche dans mon SMS, voilà, c'était un peu maladroit de ma part et je ne voulais pas te blesser et en fait, c'est moi qui avais juste très envie et je suis très frustrée quand on ne se parle que cinq ou dix minutes, mais en fait, j'ai bien réfléchi, je comprends que, voilà, tu es à fond dans ton travail, tu as ton fils, mais ma façon d'être comme ça, c'est que je suis très heureux quand je te vois et quand je t'entends. Parlez en positif, dites-lui combien vous êtes... Elle peut pouvoir téléphoner quand même en fin de journée, savoir comment la journée s'est passée, voilà. Oui, mais elle n'a peut-être pas envie, si elle est crevée, vous voyez, elle est peut-être juste, elle a couché son fils, elle a rangé la cuisine, je vous fais le... ça sent le vécu de la journée, elle n'en peut plus, elle n'a qu'une envie, c'est... elle n'a peut-être même plus envie de parler, ça ne veut pas dire... Oui, de se poser un peu... Voilà, ça ne veut pas dire qu'elle ne vous apprécie pas ? Non, mais c'est sûr qu'on n'y pense pas, parce que quand on met... Enfin, quand on se voit nous fonctionner, on se dit, bon, ben voilà, elle devrait... L'autre devrait être comme ça, comme ça, mais on ne l'imagine pas, quoi. C'est vrai que là, maintenant que vous me dites ça, c'est vrai que je sais qu'elle travaille beaucoup, elle a eu une semaine un peu difficile, donc c'est vrai que je n'ai pas tenu compte de tous ces paramètres, et donc voilà. Elle a une autre vie que la vôtre, et plus vous allez être dans l'empathie de ce qu'elle vit, dans la compréhension, dans l'acceptation, dans l'accueil, mais elle va vous ouvrir les bras, après elle ne pourra plus se passer de vous, cette femme-là. C'est comme ça que ça marche, Pascal. Parce que vous avez tellement envie d'être là pour elle, que... Et je comprends, ça, très bien, donc... Mais vous vous dites, ben en occupant le terrain, je lui montre que je suis là. Oui, ben oui, ça part d'un bon sentiment, c'est une bonne intention, sauf qu'elle, elle n'est pas dans ce tempo-là, elle va avoir besoin de vous, elle aurait besoin de vous, peut-être dans l'avenir, mais au début, ben il faut y aller doucement, parce qu'elle est l'habitude à être seule la semaine avec son fils, elle sait gérer, et elle gère, elle gère, donc elle avance. Donc peut-être, ce que dit Aliso, vous pourriez voir d'autres amis, avoir d'autres occupations, peut-être pour ne pas être centré avec votre portable ? Ah non, mais alors là, vous avez votre vie à vous ? Je ne suis pas du tout portable en plus, ce n'est pas ça, c'est que si vous voulez, ah non, non, ce n'est pas du tout, enfin, je n'ai pas l'impression d'être en attente de SMS ou d'appel, c'est que ce week-end, elle devait m'appeler, elle m'a dit, bon ben je t'appelle, et en fin de compte, bon, elle ne m'appelait pas, et c'est vrai que j'étais plutôt dans l'attente de cet appel, mais c'est vrai que je ne suis pas non plus à rester une heure au téléphone avec elle, je ne l'ai jamais fait, le plus qu'on est resté, c'est dix minutes, donc je me disais, peut-être qu'en restant un quart d'heure ou vingt minutes, ça aurait été plus sympa, voilà, c'était... ça vous aurait fait plaisir, ça vous aurait fait juste super plaisir, quoi, tout simplement, ben oui. Après, c'est vrai que j'ai envoyé un SMS un peu ironique, et bon, j'ai senti qu'après, il y avait un blanc, donc j'ai dit, oula... Ben oui, parce qu'elles se sont un peu culpabilisées dans votre SMS ? Oui, après, oui. Donc c'est pas grave ? Alors que si vous lui parlez du plaisir que vous avez à la contacter, à avoir de ses nouvelles, à être près d'elle, à savoir comment s'est passée sa journée, que vous, ça fait partie de votre plaisir, ça, elle peut l'entendre. Donc parlez plutôt de vous, et de... j'allais dire, de la façon dont vous l'appréciez, de combien vous l'appréciez. Quand vous passez les week-ends ensemble, ça se passe bien ? Elle est détendue ? Oui, pour le moment, on est à deux week-ends, mais ça s'est bien passé. On travaille, elle voulait rentrer plus tôt, puis elle est restée plus longtemps, donc ça se passe bien passé. Ah, bon signe alors, bon signe, oui. Voilà, voilà, c'est pour ça que je dis, bon, après je me dis, c'est dommage, et puis une autre fois, une autre fois, je me dis, tant pis, on en reste là, et voilà. Non, allez plus doucement, mais ne tirez pas un trait, c'est pas blanc ou noir la vie. Il y a plein de couleurs entre le blanc et le noir. Donc, vous allez apprendre les couleurs, Pascal, et vous ne tirez pas un trait tout de suite en disant, puisque c'est comme ça, c'est fini, ça fait punition. Non, mais c'est pour ça que j'étais un peu, j'étais un peu, ouais, j'étais pas bien avec ça. Bah oui, je comprends. je me dis, bon. Vous savez, on est des êtres avec, toujours, on a une espèce de carapace avec notre ego, et notre ego est vite blessé, mais si on l'écoute, on fait des bêtises. Alors qu'au fond de vous, il y a une personne authentique, il y a un homme qui, voilà, est en train de tomber amoureux, qui est tout fébrile à l'attente des appels, qui a envie de passer du temps. Bah écoutez cet homme-là, il a plein de belles choses à dire à cette femme-là, qui sera contente de l'entendre en plus. Donc parlez avec votre cœur et pas votre ego. L'ego, on s'en fout, c'est rien, c'est, vous le laissez au placard. Et elle va beaucoup, vraiment, elle va apprécier que vous sachiez lui parler avec authenticité, avec votre cœur. Et un homme qui sait reconnaître quand il est un peu maladroit, c'est super. Oui, oui, non, oui, là vous marquez des points. Je ne savais pas trop comment aborder le sujet. Ça va être surtout demain, enfin demain, quoi, parce que je me dis comment elle a pris ça. Donc j'ai senti qu'elle m'a dit que je vais m'envoyer un SMS en me disant que je vais m'abstenir de téléphone histoire et on verra ça demain, quoi. Et moi, j'ai dit que ça aurait été sympa qu'elle m'appelle ce soir parce que je pense qu'elle aurait eu le temps et on aurait pu en discuter déjà ce soir. Et le fait de ne pas pouvoir en discuter, ça m'a un peu, voilà quoi. Alors elle aussi, elle monte peut-être vite un peu sur ses grands chevaux. Vous ressemblez peut-être un peu, tous les deux. Sûrement, on a peut-être les deux même caractère. Oui, ça part vite. Donc doucement, vous allez ralentir l'allure là. On va aller plus doucement, plus gentiment et avec des motantes, ça va beaucoup mieux se passer tout de suite. Oui, je pense que ça va bien. Oui. Bon, bonne chance Pascal. En tout cas, merci du conseil. Oui. Merci bien et bonne soirée. Bonne soirée à vous. Au revoir Pascal. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21. 50 centimes la minute plus coût de la pelle. Bonsoir Ève. Bonsoir Sophie. Alors on se retrouve. Mais oui Sophie, je trouve le besoin ce soir de vous dire merci, merci. Ah bah écoutez, c'est adorable. Oui. Parce que grâce à la confiance que vous me faites, Corentin m'a transmis beaucoup, beaucoup de personnes que j'ai rappelées. Donc ça c'était suite à votre passage dimanche dernier. Voilà. C'est ça. Vous étiez passée, je me souviens, en fin de l'émission. J'étais passée dans l'après-midi peut-être. Ah, c'était dans l'après-midi du dimanche. D'accord. C'était dans l'après-midi du dimanche. Oui, on a eu tellement, voilà, j'étais tellement à l'antenne que je confonds après-midi et soirée. C'était dans l'après-midi. Et Corentin m'a rappelé en me laissant de nombreux numéros de téléphone. Donc j'ai essayé d'être un bon petit soldat en disant bien en préalable qu'en aucun cas je ne pouvais me substituer à vous ni à Caroline parce que je n'en avais pas la légitimité. mais que moi je regardais avec le cœur que les yeux du cœur ça compte beaucoup et que j'étais là pour écouter toutes ces souffrances et toutes ces souffrances que j'ai écoutées pendant à peu près une dizaine d'heures parce que vous, vous avez un temps d'antenne qui est ce qu'il est. Moi non. Donc j'ai pu consacrer à toutes ces personnes le temps dont elles avaient besoin et ma foi j'ai énormément reçu Sophie, énormément reçu vous m'avez fait un cadeau magnifique parce que d'emblée à travers vous j'ai eu la confiance de ces personnes elles ont eu toute la liberté d'évoquer leur souffrance qui était absolument sans lien avec les événements tragiques que nous avons eu à vivre mais qui dans le fond faisaient ressurgir globalement de la souffrance et c'est ce qui s'est passé dans ces événements vous avez raison de le noter j'ai eu des des appels magnifiques de personnes d'une très très grande humilité par rapport à leur souffrance d'une très très grande c'était très très beau très émouvant et j'ai beaucoup reçu Sophie grâce à vous parce que voilà j'ai eu la confiance de ces personnes et c'est quelque chose de merveilleux puisque c'est aujourd'hui mon engagement j'ai expliqué à Corentin que j'étais très malade j'ai eu une maladie rare qui est inéluctable mais cependant là où je suis dans mon handicap parce que quand on est handicapé on est très très joyeux on aime passionnément la vie et aussi passionnément les autres et du coup c'est quand même une très grande chance à travers vous de pouvoir aller le plus possible vers les autres et être là pour eux et vous m'avez beaucoup donné vraiment un immense merci pour cela je suis très émue de vous entendre Eve ce soir appeler pour ça et que vous ayez fait l'expérience de l'accueil et aussi du don qu'on reçoit dans l'écoute parce que vous avez raison de souligner qu'on donne et on reçoit et on reçoit beaucoup et je voulais dire que et bien voilà je je serais très 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 honorée si je peux continuer lorsque vous le pensez que je peux être encore votre bon petit soldat si notamment pour Jennifer qui arrive à Paris qui va être un peu seule ma fille travaille dans un énorme groupe elle s'occupe de la santé de la sécurité au travail donc à travers elle c'est un domaine que je connais très très bien et si Jennifer a envie de de parler je peux aussi lui dire que dans la petite couronne on est très très heureux parce qu'à la fois on a les bénéfices de Paris et pas les inconvénients et et puis l'aider dans au début quand on arrive quand on ne connait personne dans une ville voilà si vous pensez que je vous remercie on va donner effectivement merci de votre proposition on va donner votre contact à Jennifer et si elle le souhaite elle vous elle vous recontactera j'espère qu'elle ne nous entend pas et qu'elle est couchée parce qu'elle prend un avion demain matin pour Paris donc j'espère qu'elle est déjà en train de dormir mais écoutez avec plaisir rêve et merci de nous avoir appelé ce soir on aime bien aussi avoir des nouvelles vous le savez dans cette émission quand on a eu un contact avec vous quand on a échangé vous devez de toute façon Sophie de vous donner ce retour il fallait absolument que je vous dise il fallait pour vous mais vous ne devez jamais rien non j'aime trop la liberté le respect donc c'est moi qui vous remercie de le faire mais non vous ne devez rien par respect disons que un engagement est un engagement et je voilà je voulais vous dire que j'avais été très 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 honorée de pouvoir être un petit relais là où je suis à ma petite place et donner surtout beaucoup beaucoup d'espoir à vos auditeurs chacun de nous là où nous sommes même si on pense qu'on est rien non on est quelque chose on est quelqu'un et tout près de nous on peut donner le peu qu'on a et ça peut ça peut soigner ça peut faire du bien moi je reçois tellement quand je suis à l'hôpital et que les médecins viennent et restent deux heures au pied de mon lit en me disant ah mais mais qu'est-ce qu'on apprend avec vous et qu'est-ce qu'on est bien et voilà je reçois tellement que je ne peux pas ne pas rendre tout cela mais c'est comme ça en tout cas que vous êtes et c'est absolument formidable et merci d'avoir été là voilà pour les auditeurs c'est normal comme vous dites toujours Sophie vous dites toujours c'est normal ah bon j'ai dit ça moi je ne sais plus ce que je dis vous savez ça c'est les joies du direct donc je plaisante quelqu'un vous dit merci vous dites toujours c'est normal ah bon il y a enfin je trouve une autre formule alors non mais c'est bon c'est beau c'est vrai ça me fait plaisir parce que c'est tellement normal ça me fait plaisir merci encore à vous Ève et je vous souhaite une douce nuit et on n'oubliera pas de donner votre contact à Jennifer voilà je vous souhaite faire sur mon coeur Sophie moi aussi moi aussi bonne nuit belle nuit à vous Ève au revoir un dimanche au bas de l'eau dans les rires et les sanglots je me sens un peu perdu aujourd'hui je me sens les cheveux gris si on recommençait la vie si on changeait la vie on se quitte sur la belle et douce voix de Michel Berger cette si jolie chanson un dimanche au bord de l'eau qu'on aimerait bien passer et comme dit Aliso il s'est passé quelque chose de grand le week-end dernier sur le plan humain et bien au-delà c'est de l'ordre de l'indicible mais fort très fort merci à vous tous pour ce très beau week-end encore en votre compagnie on se retrouve vendredi prochain 23h passez une belle et douce semaine il est une heure vous écoutez Europe 1 et je vous laisse en compagnie des Carnets du Monde avec Sophie Larmoyer et je vous laisse et je vous laisse